J'ai jamais très bien compris les gens, le monde qui m'entoure. Bon, c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec. Mais bonjour, ravi de vous retrouver. On s'était quitté avec l'entretien de Joe Wolff début février. On parlait de son parcours et de ses problèmes d'addiction. On passe maintenant à une toute autre thématique, puisqu'on va parler aujourd'hui d'Europe avec le rôle de député Philippe Lambertz, qui est co-président du groupe des Verts au Parlement européen. Vous le savez, les élections approchent. Si vous êtes français, évidemment, il y a les élections européennes. Mais ici, en Belgique, on connaît également, on va bientôt connaître les élections fédérales et régionales le même jour. C'est pour ça que j'ai pu enregistrer ce mois-ci trois interviews avec différents politiciens belges. Et vous l'avez sans doute remarqué, il y a eu un trou dans l'apparition des épisodes il y a deux semaines. Je sais que ce n'est pas tout à fait rare avec 70 minutes avec, mais ce n'était pas prévu du tout. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de cet épisode. J'ai pu enregistrer cette interview aussi dans les studios du Parlement européen, ici à Bruxelles. On a parlé de sujets importants comme l'austérité, la guerre et l'énergie. Et je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti ! J'ai le plaisir d'être rejoint aujourd'hui par Philippe Lambert. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Lambert, vous êtes membre du Parlement européen au sein du groupe DVR depuis 2009. Vous êtes devenu co-président en 2014. Vous avez été réélu donc à deux reprises. Vous avez été tête de liste pour écolo aux élections européennes à plusieurs reprises. Et vous ne vous représenterez plus. Non. On va en parler. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On va aborder de nombreuses questions. Beaucoup de réformes. Une situation géopolitique particulière. Un contexte économique très particulier également. Beaucoup d'enjeux pour ces prochaines élections européennes. Premier sujet qu'on peut aborder. Un accord qui a été conclu entre les États membres et la Commission européenne et le Parlement européen. Qui va avoir encore l'occasion de le bloquer. Mais accord au sujet des nouvelles règles budgétaires. Qui étaient vieilles de 30 ans. Pour un petit peu les assouplir. Pour permettre notamment d'investir dans les domaines comme le climat, la défense, la transition numérique, le vieillissement de la population. Mais surtout, bien affermir les règles du fameux déficit maximum de 3% et un taux de 60% maximum de dettes publiques. Comment est-ce que vous voyez ces règles ? Le Parlement va avoir peut-être l'occasion de les bloquer ? Ah, il va l'avoir l'occasion maintenant. Est-ce qu'il va la saisir, c'est autre chose ? Voilà. Vous avez dû écouter le ministre Vincent Van Pétegame qui négociait pour le Conseil à mon avis. Parce que quand on parle de règles plus flexibles, en fait, au moins 9 États membres vont se retrouver en fait plus contraints par les nouvelles règles que par les anciennes. Donc je pense que c'est un abus de langage pour le dire gentiment. Oui, j'ai repris les termes. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais en réalité, ces règles sont une camisole de force qui a une forme un peu différente que la camisole de force précédente. Mais ça reste une camisole de force. Et ce n'est pas parce qu'à la limite, on met un beau badge investissement dessus qu'il y a la place dans cette camisole de force pour faire des investissements. Oui, c'est un clair. Donc c'est en fait un non-sens absolu. Il faut quand même bien réaliser que, oui, bien sûr, dans une union monétaire qui n'est pas véritablement une fédération budgétaire, c'est-à-dire avec un État central qui dispose d'un budget et du pouvoir de lever l'impôt, ce qui est le cas de la zone euro, il faut des règles budgétaires. Encore faut-il que ces règles budgétaires fassent sens économiquement parlant. Alors, point de départ, on a écrit dans les traités, c'est quand même un texte porté constitutionnel, des valeurs de référence qui sont que les déficits ne peuvent pas dépasser 3% du PIB et le stock de dette ne peut pas dépasser 60% du PIB. Ces deux valeurs n'ont aucune base scientifique. Ça correspondait à peu près aux valeurs moyennes au moment où on a conclu ça. Mais donc, il faut d'abord se rendre compte qu'on a mis dans des textes juridiques des valeurs de référence complètement arbitraires. Mais qui sont les sacro-sains chiffres, le sacro-sain 3% des déficits. Sacro-sain, ça dépend pour qui. Mais historiquement, aux yeux du traité de Maastricht, c'est historiquement celui qui est en place. Et alors, l'histoire, c'est que... Philippe Lambert, est-ce qu'on se dirige, avec ce nouvel accord, vers un retour à l'austérité ? Bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, il suffit d'écouter la réaction d'Alexia Bertrand, qui, aux dernières nouvelles, est quand même ministre des Budgets, et qui annonce que l'effort budgétaire pour la Belgique, ça va être entre 5 et 6 milliards par an pour les années qui viennent. Au moins, elle, elle ne ment pas. Dans un contexte électoral en Belgique, plus qu'européen, puisque c'est également les élections fédérales et régionales, où tous les partis annoncent, évidemment, des promesses. Ah, mais aucune d'entre elles ne pourra être réalisée. Oui, oui, c'est un contexte assez particulier. Et donc, on est dans une espèce de théâtre d'ombre, où on veut faire croire que... Et ça ne sera juste pas possible. Quand j'ai interviewé Jean-Luc Crucq la semaine dernière, à chaque fois, il évitait de dire qu'il allait falloir investir, et il expliquait qu'il allait falloir réformer, mieux s'organiser, pour que tout puisse fonctionner mieux. Bien sûr. En magie. Ça fait combien d'années que vous entendez peut-être de votre côté, que moi j'entends dans ma vie business, avant d'être député européen, que mon épouse entend comme enseignante, comme des amis entendent, comme infirmière. Il va falloir faire plus avec moins. Mais les gars, enfin, je veux dire, à un moment, il faut revenir dans le monde réel. Aller expliquer aux Ukrainiens qu'il va falloir reconquérir l'Ukraine mais avec moins de moyens financiers, moins de moyens militaires. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc tout ça, c'est évidemment de la fumisterie. C'est parce qu'on ne veut pas reconnaître ce qui est vrai, et ce qui est vrai est établi notamment par une étude que nous avons commanditée. C'est que rien que pour la transition écologique, les investissements supplémentaires à faire seront de l'ordre de 360 milliards d'euros par an pour l'Union européenne, dont deux tiers d'investissements publics. Oui, bien sûr, une partie doit venir du privé, c'est évident, mais le gros doit venir du public. Et je vous parle bien d'investissements incrémentaux, c'est-à-dire la couche qu'il faut rajouter pour qu'on y arrive. D'accord ? Et donc, comment... Alors, bien sûr, je suis d'accord avec l'idée qu'une partie de ces investissements publics doivent être financés par des taxes. Autrement dit, c'est clair qu'il y a aujourd'hui des francs tireurs ou des passagers clandestins dans nos sociétés, ce sont les grandes entreprises, ce sont les grands détenteurs de capitaux qui, en fait, profitent de nos sociétés sans y contribuer, ne leur justent pas. Donc, bien sûr, il faut devoir le faire. Mais s'imaginer qu'une taxe sur le patrimoine ou que des impôts plus élevés sur les multinationales vont couvrir les 250 milliards à faire pour le secteur public, là, je pense que c'est qu'un, un peu, une vue de l'esprit. Donc, bien sûr, on peut dire, OK, ça va être des taxes plus des économies ailleurs. Mais moi, je vous ai parlé d'investissements supplémentaires exclusivement pour le climat. Je n'ai pas parlé de la défense, je n'ai pas parlé du vieillissement, je n'ai pas parlé de la recherche, je n'ai pas parlé de plein de choses qui sont des besoins qui sont insuffisamment satisfaits. Alors, bien sûr, qu'il va falloir trouver des manières pour la dépense publique d'être plus efficace et c'est vrai qu'on a tous en tête des exemples comme, par exemple, en France, le quoi qu'il en coûte ou en Belgique, les subsides aux photovoltaïques ont été bien au-delà de ce qui était économiquement raisonnable et nécessaire. Donc là, on a gaspillé de l'argent public, c'est évident, et il faut arrêter de gaspiller de l'argent public, mais néanmoins, il n'y a pas à sortir de là. On va financer ces investissements supplémentaires qui, je le rappelle, sont vitaux. Ce ne sont pas des trucs dont on peut se dire si on peut le faire, on le fait. Enfin, il s'agit de notre survie, quoi, de notre survie économique, de notre survie climatique, je ne dirais même plus de notre survie démocratique. Donc, bien sûr, on va les financer partiellement par l'impôt, très partiellement par des économies ailleurs, mais on va les financer massivement par l'emprunt. Et ça n'est pas un problème. Et donc, ça veut dire que, et ce n'est pas moi qui le dis, mais Olivier Blanchard, qui est ancien chef économiste du FMI, qui n'est quand même pas un ultra-gauchiste, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si l'Europe fait ce qu'elle doit faire en matière climatique, il faut accepter l'idée que dans les 10 à 20 ans qui viennent, le ratio d'aides sur PIB va augmenter. Et ça n'est pas grave en soi. Voilà, mais c'est aussi très culturel, puisqu'il y a cette fission, cette fissure historique, culturelle, économique entre les pays de tradition catholique, tradition protestante, par exemple l'Allemagne, qui n'aime pas du tout l'endettement, et qui résiste, et qui tire des quatre freins dès que c'est possible, dès qu'on parle d'endettement. Est-ce que vous avez cette sensation-là quand vous discutez avec vos collègues du Parlement européen, par exemple allemand, que l'endettement n'est pas vu positivement du tout, du tout, du tout ? C'est plus une affaire gauche-droite qu'une affaire franco-allemande. Alors c'est clair que la manière dont l'Allemagne gère ses finances publiques et la manière dont la France gère ses finances publiques n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais commençons par l'Allemagne. Ce pays est en état de sous-investissement chronique depuis des décennies. Résultat, moi je me rappelle de l'époque où on a dû fermer le pont qui traverse le Rhin à Cologne, parce que, vu le trafic poids lourd qui roulait dessus, ça avait fragilisé le pont, et il fallait un grand entretien. 7000 ponts en Allemagne ont besoin de travaux substantiels. Les avions de la Bundeswehr ne volent plus. Enfin, ne volent plus. Ne volent pas ce qu'ils devraient voler. Les réseaux de télécom en Allemagne, mais c'est une blague. Je veux dire, chaque fois qu'on a des conférences Zoom avec des collègues en Allemagne, ils doivent couper la vidéo parce que la bande passante n'y est pas. Donc, c'est bien joli de dire regardez, regardez, nos budgets sont en équilibre. Ben oui, si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est bien gentil, mais alors si vous voulez vraiment des budgets à zéro, ben, suicidez-vous tout de suite. Je veux dire, comme ça, au moins, vous arrêterez de dépenser de l'argent. Le problème qui est radical, oui. Mais oui, mais enfin, je veux dire, à la fin, les budgets, ils sont là pour soutenir la vie. Et c'est quand même la vie qui est première. D'ailleurs, avec le Covid, on s'en est bien rappelé que ce qui était premier, c'était la vie et que coûte que coûte, il fallait tout faire pour défendre la vie. Donc, vous défendez une politique d'emprunt sur le long terme, d'endettement. Oui. Et vous l'avez dit, une fiscalité qui va taxer plus certains profils, vous pensez à qui ? Eh bien, je l'ai dit, donc les détenteurs de capitaux et par ailleurs les grandes entreprises, en fait, ce sont les contribuables qui ont le loisir de jouer de la concurrence fiscale entre les États membres. Ce n'est évidemment pas les PME, ce n'est évidemment pas les petits contribuables, ce n'est même évidemment pas les petits détenteurs de capitaux. C'est ceux qui peuvent se jouer des frontières et aller déplacer pour les entreprises leurs profits, pour les grands patrimoines leur argent, dans des juridictions où ils sont peu ou pas taxés, en se servant de toutes sortes d'artifices légaux, ou parfois moins légaux, de sorte de ne pas contribuer. Je veux dire, l'Europe est aujourd'hui beaucoup plus riche qu'elle n'était dans les années 60 quand elle a mis en place la Sécu telle qu'on la connaît. Donc, comment était-il possible qu'on parvienne à payer les congés payés, l'assurance chômage, l'assurance maladie à validité dans les années 60 et 70 et aujourd'hui, on ne saurait plus alors qu'on est plus riche ? On va dire, oui, mais elle coûte un peu plus cher. Ça, ce n'est pas faux. Mais allez, franchement, la question, c'est est-ce que tout le monde contribue comme il le doit aux biens communs ? Et ma réponse, non, nous avons sur cette planète des très, très gros passagers clandestins qui, en fait, sont des prédateurs de cette planète et du vivant et qui, en fait, vivent au crochet de la planète et du vivant, quoi. Eh bien, il faut les mettre à contribution. Vous n'aiderez pas du tout à la théorie du trickle-down ? Vous estimez que... Mais comme vous le dites, c'est une théorie. C'est même une croyance. Oui, absolument. Parce que ce n'est même pas une théorie qui est étayée par quelques résultats. Je veux dire, la réalité, nous sommes dans une trickle-up économie. C'est-à-dire que la richesse va des pauvres aux riches. Si on met quelques instants entre parenthèses cet accord qui fait qu'on se dirige vraisemblablement vers une politique d'austérité en Europe, je sais que vous avez commandé auprès de l'Institut Rousseau en France une série d'études pour savoir de quels investissements nous aurions besoin. Parlez-moi de ça. Si on arrive à débloquer les financements nécessaires via l'endettement et via la fiscalité comme vous l'avez expliqué, où est-ce qu'on l'investit et comment vis-à-vis du climat notamment ? J'ai toujours eu pour tradition de travailler sur base de faits et pas simplement de slogans. En effet, nous voulions avoir une idée assez précise des endroits où nous avons un gap d'investissement secteur par secteur et ensuite, à l'intérieur de chaque secteur, distinguer la partie publique et privée. C'est une étude assez unique parce qu'il y en a régulièrement qui sortent sur les investissements verts, mais c'est la première qui se fait vraiment en mode bottom-up. C'est-à-dire, on prend le secteur de la construction, on regarde quels sont les flux d'investissement actuels dans la construction et donc ces flux-là vont devoir être redirigés de manière à ce qu'ils financent la construction verte et pas de la construction classique, mais clairement, si on veut rénover le bâti existant, il va falloir des investissements supplémentaires. Et donc, là, on chiffre le besoin total d'investissement, on fait la différence avec les investissements déjà prévus et on voit le gap d'investissement nécessaire et on fait ça secteur par secteur et on l'a fait avec un échantillon de huit pays qui représentent 70% de l'économie européenne. C'était impayable en tout cas pour nous de faire l'étude sur 27 pays, donc on s'est contenté de huit, mais évidemment des plus gros de manière à ce qu'on ait un échantillon représentatif et qu'on puisse raisonnablement extrapoler le résultat. Et donc, la conclusion, c'est ce que je vous ai dit, il faut essentiellement 2,6 points de PIB en plus par an, donc 360 milliards en plus par an. C'est pour les sources de financement ? Non, c'est pour les besoins de financement. Après ça, vous pouvez financer ces investissements, comme je le dis, soit en redirigeant des dépenses actuelles par des taxes, soit par l'emprunt. Je veux dire, il n'y a pas de miracle. Ça, c'est l'income, mais où va cet argent ? Comment est-ce qu'on l'investit précisément ? Ça dépend des secteurs. Si vous prenez le secteur de la mobilité, c'est largement des investissements en public pour tout ce qui est des réseaux. Des infrastructures. Infrastructures de chemin de fer, infrastructures, ça peut être alors des infrastructures de télécom, de toutes sortes de choses. Le métro à Bruxelles, par exemple ? Oui, oui. Là, il faut voir si c'est vraiment le meilleur moyen parce que là aussi, il faut être de bon compte. Il faut dépenser l'argent public de manière économe. Je vais dire, ce n'est pas parce qu'on va recourir à l'endettement qu'il faut recourir à un endettement illimité. Et là, si on regarde l'objectif de mobilité, il faut voir comment est-ce qu'on le satisfait au mieux. Et est-ce que le ratio coût-bénéfice, c'est vraiment le métro 3 qui donne le meilleur ratio ? Ma compréhension des choses, c'est non. C'est qu'il y a des options de surface qui permettent en fait d'assurer un meilleur maillage de mobilité à moindre coût. Et donc, il va falloir connaître... Enfin, de nouveau, les finances publiques, ce n'est pas un trou sans fond. Il y a de la marge d'investissement. Alors, dans certains pays plus que d'autres, c'est vrai que la Belgique est plus endettée en moyenne que d'autres États de l'Union européenne, mais elle a aussi une richesse nationale qui est importante. Et on l'a vu avec les bons d'État directement souscrits par des citoyens belges. Visiblement, tant que les citoyens ont confiance en prêtant à l'État, il n'y a pas trop de problème. On n'a pas de dépendance vis-à-vis des marchés financiers internationaux parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut éviter. Pourquoi est-ce que le Japon peut se permettre un ratio d'être sur PIB de 263% ? Parce qu'essentiellement, le Japon emprunte auprès de ses citoyens. Ils ont confiance, oui. Mais voilà. Et donc, je ne dis pas qu'il faut arriver à 263%, mais vous imaginez, on passerait de 90 à 110. On a de quoi faire les investissements. On est déjà au-dessus de 100%. Je pense qu'on est à 106%. Bien sûr. Mais la Belgique a probablement la capacité de tenir ça sur la durée. Pour autant qu'elle ne dépend pas des investisseurs internationaux. On voit avec les bons états qu'il y a une confiance à la part des citoyens. Mais c'est vrai que certains États, et je pense à l'Italie, je pense à la Grèce, etc., sont plus contraints. Et donc, la puissance publique européenne doit venir en appui. Et c'est ce qu'on a fait avec le plan de relance européen. En réalité, le plan de relance européen post-Covid, donc Next Gen EU, a mobilisé 800 milliards d'euros pour relancer l'économie. Et ils ont été alloués en fonction des besoins, pas en fonction des capacités. Il est financé en fonction de la capacité. Et donc, clairement, il y a des États comme l'Allemagne, comme la Belgique, qui financent probablement plus. La Belgique, je devrais vérifier, mais en tout cas, l'Allemagne certainement, qui financeront ce plan de relance à concurrence de plus que ce qu'ils en reçoivent. Et l'Italie, ça sera l'inverse. Et c'est ça qui permet alors la solidarité économique européenne, qui permet alors d'assurer que même les États qui ont objectivement une capacité budgétaire plus faible, vu l'état de leur endettement, eh bien, peuvent néanmoins investir, mais avec l'aide européenne. Alors, ça ne doit pas se faire sans contrôle et sans condition. Mais ça peut être dans notre intérêt. Prenons l'exemple de la Grèce. Je le disais déjà à l'époque de la crise de l'euro. La Grèce, en fait, a un potentiel d'énergie renouvelable colossal. Enfin, je vais dire là-bas, ça souffle tout le temps et ça brille tout le temps. Parfois, il pleut, mais bon. Et donc, le problème, la Grèce peut devenir exportatrice nette d'énergie. Ça serait excellent pour la balance des paiements du pays. Ça serait une autre source que le tourisme pour sa balance des paiements. Mais pour y arriver, il faut investir. Or, les capacités d'investissement grecques, alors bien sûr, il y a moyen de taxer le patrimoine en Grèce aussi, il ne faut pas rigoler. Mais s'il y a une assistance européenne à l'investissement, en fait, c'est une bonne affaire pour l'Europe aussi, puisqu'en fait, on augmente notre capacité de production d'énergie au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire, on augmente notre indépendance par rapport à des fournisseurs extérieurs. Et c'est très bon pour notre résilience, y compris géostratégique. Donc voilà. Donc une série d'investissements, vous l'avez dit, les infrastructures, par exemple, pour la mobilité. Ensuite, la question de l'énergie, vous donnez l'exemple de la Grèce. Là, il y a beaucoup d'investissements qui sont privés. Par contre, et on le voit bien avec le débat qu'on a en Wallonie maintenant avec le photovoltaïque, il y a des investissements de réseaux qui sont absolument indispensables. Et là, c'est des investissements publics ou parapublics. Le bâtiment, c'est le sujet qui permet de mieux... Avant de passer au bâtiment, l'énergie, quelle est votre position aujourd'hui sur la question du nucléaire globalement en Europe et en Belgique ? Puisque c'est une question qui a posé problème au vert sur cette législature fédérale en Belgique. Écoutez, personnellement, moi j'ai toujours dit le nucléaire, on n'aurait jamais dû rentrer dedans. Mais maintenant qu'on y est, il faut au moins utiliser les machines existantes, celles qui ne sont pas en train de se détraquer. C'est juste par âge, je veux dire, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique ce truc. Et donc forcément, toute machine vieillit. Et on l'a vu avec les pannes à répétition. Mais les centrales les plus récentes, moi ça ne me choque pas qu'on les prolonge dix ans de plus. Si c'est ça ou rajouter du fossile, je veux dire, il n'y a pas photo. Justement, c'est ça qui a été défendu au début de la législature. C'est plutôt que... Allez poser la question à ceux qui défendent ça. Moi je sais ce que j'ai toujours défendu. Par contre, pour paraphraser le locataire de l'Elysée, ça coûte un pognon dingue ce truc. Et donc, à la fois pour des raisons aujourd'hui, non seulement donc, de risques sécuritaires, ça reste des points vulnérables. Enfin, en 2000 ans, on a vu qu'on jetait des avions sur des bâtiments. Et les centrales, on peut aussi jeter un avion dessus. D'accord ? Et non, elles ne sont pas faites pour résister à un gros porteur qui leur tombe dessus. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des cibles, effectivement, géopolitiques sensibles. Trois, ça devient de moins en moins résilient. Et là, je ne parle pas seulement de l'âge. Je parle tout simplement de la physique de ce truc. Ça dégage énormément de chaleur, donc il faut refroidir. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a des périodes de sécheresse, il n'y a plus d'eau pour les refroidir ? Donc, on a dû en France une des raisons pour lesquelles l'EDF a perdu des capacités de production. C'est bien sûr le vieillissement du parc et le manque d'investissement. Mais c'est aussi le fait qu'en période de plein été, quand les gens font tourner leur airco et tout, eh bien, le niveau des rivières est beaucoup trop bas que pour refroidir les centrales. Et quand vous rajoutez à ça, alors, le coût de construction de nouvelles unités, vous dites, ok, ça va, on a compris, quoi. Il ne faut plus jouer avec ça. C'est très rigolo parce que les fans du nucléaire, après ça, vont nous parler des petits réacteurs modulaires, etc. Bon, vous savez, on a des petits réacteurs modulaires dans les sous-marins nucléaires, dans les porte-avions nucléaires, etc. D'accord. Dans les pacemakers. Oui, mais bon, là, il ne faut pas rigoler. Mais il y a eu un projet commercial aux États-Unis de SMR, donc de petits réacteurs modulaires, il a été abandonné. Le business case ne tient pas, les gars. Il ne tient pas. Et je comprends comme ingénieur, évidemment, la fascination que la maîtrise de la fission nucléaire et peut-être un jour de la fusion, d'ailleurs, et ça, c'est encore un autre sujet, peut exercer. Très lointain dans le futur, la fusion. Écoutez, quand j'étais diplômé comme ingénieur en 86, on me disait un prototype dans 50 ans. Oui. On est 40 ans plus tard. Peut-être, je n'en sais rien. Il ne faut pas se fermer cette avenue-là. Mais c'est de nouveau une question de où est-ce qu'on met ses œufs, autrement dit son argent. Ça reste hypothétique. Ça reste hypothétique, mais enfin, on ne peut pas non plus fermer toutes les portes. Et donc là, je ne suis pas opposé. Mais honnêtement dit, la fission nucléaire de l'uranium, franchement, on en a fait le tour. Et si on avait une solution pour les déchets, on l'aurait déjà. Enfin, je veux dire, ça fait maintenant combien ? Ça fait 60 ans qu'on a du nucléaire commercial et on n'a toujours pas de solution. Ça pose une question peut-être plus psychologique, plus une question d'image électorale. Comment est-ce que vous expliquez la résistance à ce changement ? Puisque quand vous l'expliquez plus de verre, plus de renouvelables, ça paraît très séduisant, ça paraît être la solution. On observe une résistance de la population. Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a compris ? D'abord, parce qu'il y a une résistance humaine au changement. Je veux dire, ça c'est tout à fait naturel. Et puis, que sur le papier, si vous raisonnez en termes d'aménagement du territoire, c'est évident que le nucléaire présente l'avantage d'être une énergie extrêmement dense, concentrée. Avec deux usines nucléaires en Belgique, on a fait le truc. Si on veut produire la même quantité d'énergie avec du solaire ou de l'éolien, on couvre beaucoup plus de mètres carrés, enfin d'hectares. D'accord ? Et donc forcément, ça emmètre plus de monde. Donc déjà, ça c'est un facteur. Si on peut dire, ok, on met ça près du port d'Anvers dans une zone, enfin on a quand même détruit un village pour ça et on ne fait pas attention. Et bon, Tiange, ça c'est plus en zone périurbaine, mais on se dit, ok, on parque ça là et puis on a la paix, c'est évidemment plus confortable. Voilà, mais simplement... Donc ça vous met électoralement dans une position plus compliquée ? Non, enfin écoutez, les Verts défendent depuis qu'on est là un projet de transformation profonde de la société. Ce n'est pas la situation la plus confortable, vous savez, je serais beaucoup plus à l'aise dans un projet de société qui consiste à dire, comme beaucoup de nos concurrents, à nos concitoyens, écoutez, ne vous inquiétez pas, continuez comme avant, on va continuer comme avant et tout va aller. Donc on est bien d'accord, ça vous met dans une position électoralement... Mais pas juste le nucléaire, c'est le projet de transformation écologique. On a fait le choix de porter un projet de transformation de la société qui est en fait absolument nécessaire. Mais enfin, les gens ne sont pas cons. Une des raisons pour lesquelles je pense que ça reste difficile de voter écolo, c'est que beaucoup de citoyens et de citoyennes comprennent bien que le projet que portent les écolos est un projet de transformation profonde. Et naturellement, enfin, si à côté d'un écolo qui vous dit, les gars, il va falloir changer beaucoup de choses, vous avez un type qui dit, ouais, ouais, bon, on a bien le changement climatique, mais grâce à la technologie, on ne devra rien changer. Ce qui est le discours des libéraux. Un type qui vous dit effort et un type qui vous dit confort, à votre avis, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous préférez confort quand même. Oui. Et quelle solution est-ce que vous apportez alors à ce... Parce que quand vous le présentez comme ça, c'est très fataliste. Non, je ne suis pas fataliste du tout. Je reconnais simplement la difficulté et donc on doit être des bons pédagogues. On doit être les pédagogues de la transformation. Et comment est-ce que vous appliquez cette pédagogie ? C'est ce que je fais depuis 15 ans. Regardez comment je fais ici. C'est d'expliquer les choses. D'abord, de partir des faits et puis à l'heure de construire même pas un plan de transformation parce qu'aucun individu n'est capable de présenter un plan de transformation. Ça sera une construction collective. Tout comme le capitalisme financier dans lequel nous vivons aujourd'hui est une construction sociale, le monde de la transition sera une construction sociale. Et il n'y a personne, je le dis souvent, les Verts n'ont pas une description précise du monde post-transition et n'ont même pas non plus le GPS pour y arriver. Ce qu'on a, c'est une boussole. C'est une boussole qui nous indique la direction. C'est un handicap important dans un contexte électoral puisque, pour prendre par exemple l'exemple des nationales populistes, l'extrême droite peut dépeindre un avenir, peut montrer une photo de à quoi ressemble le monde selon eux. Comment est-ce que c'est le monde de demain en mieux ? Ils arrivent à le dépeindre assez. Non, mais non, ils disent le monde de demain devrait être commier. Voilà, ils ont leur vision. La gauche a plus de mal, je trouve, à donner une peinture, une photo très claire du monde de demain en mieux. Mais parce que c'est juste une imposture intellectuelle de prétendre. On ne peut pas. Je veux dire, ce serait une construction sociale. Par contre, quelle est la boussole ? Quand je vous dis la boussole, c'est nous voulons que nos sociétés soient plus justes, c'est-à-dire que tout le monde puisse y mener une existence digne et pas seulement certain. Et ça, on voit bien la différence avec le monde d'aujourd'hui. Je vais dire... Et le discours des nationaux populistes, oui. Deux, pour que cette société soit plus juste, il faut qu'elle soit plus durable parce qu'une des conditions de notre existence sur cette planète, c'est de faire en sorte qu'on respecte les limites que la planète nous impose et qu'elle nous impose ça. D'accord ? Et trois, ça doit être une société plus démocratique. C'est-à-dire une société qui évacue l'arbitraire, qui permet en effet que les libertés décrites dans la déclaration de l'université des droits de l'homme soient des libertés réelles et pas formelles, que vous ne craignez pas pour votre vie parce que vous exprimez des opinions. Regardez comment ça se passe en Russie. Et ces mêmes nationaux populistes sont des idolâtres du régime de Poutine. Et donc voilà. Mais le monde de demain sera ce que nous en ferons. Et c'est ce flot qui, je pense, est ce que nous en ferons. Voilà. C'est pour ça que je parle de flot. Mais c'est-à-dire que vous avez toute une série de partis qui disent il ne faut rien changer. Vous avez des nationaux populistes qui disent il faut revenir au bon vieux temps. Et puis il y a nous qui disons en fait le principe de réalité, c'est-à-dire il faut partir du monde réel dans lequel on est aujourd'hui. Mais ce monde est en fait insoutenable. Et donc si on veut qu'il le devienne, il va falloir qu'on se mette en marche. Et je le répète, se dire, vous allez dire, je parle comme Macron. Oui, je recherche. Je ne vais même pas faire attention. Mais c'est sûr que si j'ai le choix, je le répète, entre l'effort et le confort, naturellement, j'ai envie plutôt le confort. Mais sauf que j'ai toujours voulu prendre les citoyens pour des adultes, pour des gens intelligents. Donc on est d'accord qu'il y a une difficulté intrinsèque. Beaucoup de pédagogie qui est nécessaire. Bien sûr. Là où les nationaux populistes ont une facilité presque fondamentale à faire des messages très simplistes et très... Mais oui. Et essentiellement, il dit vous êtes en colère, vous avez raison. D'ailleurs, on est avec vous contre tous ces oligarques qui décident à votre place. C'est l'exploitation de la colère, finalement. Exactement. Et en fait, le ressort sur lequel nous nous appuyons est l'espoir et le ressort sur lequel l'extrême droite s'appuie, c'est la colère. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et c'est plus dur. C'est plus dur. Mais bon, moi, j'ai jamais eu peur que ce soit plus dur. On va faire la transition avec le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous. La question des agriculteurs qui ont récemment manifesté à Bruxelles et ailleurs. Donc, les agriculteurs se plaignent, la colère. À juste titre. Tout le monde les comprend. Tout le monde essaie de les récupérer. Alors, il y en a qui font semblant de comprendre. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de ces agriculteurs blâment le Green Deal. Alors, ce n'est pas... Vous en avez entendu ? Certains discours peuvent... Non, j'ai entendu à des barrages, j'ai entendu Jordan Bardella dire ça. Mais Jordan Bardella, aux dernières nouvelles, sa profession, ce n'est pas agriculteur. Donc, c'est un politicien professionnel. Ce sont les mots qu'on place dans la bouche des agriculteurs. Ah ! Ça, c'est une autre chose. J'ai entendu beaucoup de journalistes dire ça. Oui. Ah, les agriculteurs blâment le Green Deal. Moi, je ne sais pas, quand je vais à leur rencontre, je sais de quoi ils me parlent. D'abord, du fait qu'économiquement, c'est devenu impossible à vivre. En fait, ces gens sont confrontés à un système économique dans lequel on leur impose leur prix de vente et leur prix d'achat. Oui, c'est l'offre et la demande. Oui, mais c'est d'abord ça. Non, ce n'est pas l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a les distributeurs, les hypermarchés, etc. Ils leur imposent leur prix d'achat. Bien sûr. Bien sûr. Et leurs fournisseurs qui leur imposent leur... Qui veulent pouvoir offrir aux consommateurs des prix de plus en plus écrasés et qui, du coup, a des conséquences sur... Attardez, attendez, attendez. Les agriculteurs qui sont dans une situation où ils font du stock et du stock et du stock en attendant peut-être arriver à avoir un prix d'achat où ils atteindront la rentabilité, même parfois en dessous de la rentabilité. Donc, c'est une question de... marché où l'agriculteur a été écrasé. Je voudrais reprendre ce que vous avez dit. Les grands distributeurs veulent faire des prix bas pour les gens. Ah oui ? Depuis quand ? Depuis quand ? L'objet social de Carrefour, de Goldrude... Pour le profit, pardon. Ah oui, mais c'est pas la même chose, les gars. Et ça, de nouveau, ça montre le biais du discours public. On voudrait nous faire croire que l'objet des grandes entreprises multinationales, c'est le bien public. Ça n'est pas vrai. Leur objet tient en six lettres ébitda qu'on apprend en école de commerce. Les profits avant intérêts, déduction, amortissement et taxes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit et de rien d'autre. Je vous parle des grandes entreprises. Je pense que des entreprises familiales, des PME, c'est encore autre chose. Mais les grandes entreprises, comme celle que j'ai citée, enfin, on a eu toute la controverse de l'aise en Belgique, l'objet de Howl, qui est quand même cette multinationale, la grande distribution qui est propriétaire de l'aise, n'est pas le bien public. C'est d'engraisser, et je suis désolé, je n'ai pas d'autre mot, d'engraisser leurs actionnaires. Parce que plus, ça n'est jamais assez. Il faut encore plus. D'accord ? Il faut presser le citron. Et le citron, c'est la planète, c'est les gens qui vivent dessus, c'est le vivant. C'est ça le citron. Et on le presse allègrement pour maximiser les profits qu'on peut recueillir. Parce qu'évidemment, si machin a un yacht de 100 mètres de long, moi, je dois en avoir un de 120, avec deux plateformes pour hélicoptères et pas seulement une. Un type comme Bernard Arnault, je crois que c'était dans Le Monde il y a quelque temps. Bruxellois ? Oui, enfin, oui. Si on peut, oui. Ce type a un jour déclaré qu'il n'aurait de cesse d'être l'homme le plus riche du monde. C'est une philosophie. Ce n'est pas une philosophie. Non, non, ce n'est pas du ressort de la philosophie. C'est du ressort de la pulsion. Ce n'est pas exactement la même chose. D'accord. D'accord ? Mais évidemment, c'est un truc sans fin. Parce que, évidemment, pour un Bernard Arnault, il y en a beaucoup d'autres qui disent, moi aussi. Et donc, c'est à qui en aura le plus ? Et forcément, si vous voulez ça, il faut presser le citron sans fin. Presser les agriculteurs. Mais là, je voulais vous amener, c'est surtout sur le fait que le Green Deal, en fait, aujourd'hui, n'est pas en application. D'une part, énormément de législations du Green Deal n'ont pas encore commencé à produire leurs effets. Et ce qui est sûr, c'est que le Green Deal n'a pas su toucher le secteur agricole puisqu'en fait, chaque fois qu'on s'est approché du secteur agricole avec le Green Deal, ça a été la levée de bouclier et a commencé par l'adoption de la politique agricole commune lors de cette législature. Une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on a voté contre Ursula von der Leyen à l'origine, c'est qu'on l'avait mise au défi puisqu'elle nous annonçait le Green Deal et qu'elle voulait pouvoir compter sur les voix des Verts, on lui avait dit OK, mais alors prouve-le et donc retire la proposition législative de politique agricole commune déposée par ton prédécesseur Jean-Claude Juncker et aligne-la avec le Green Deal que tu nous annonces et alors, on pourra discuter. Elle n'a pas voulu le faire parce qu'elle avait bien compris que déjà, elle amenait le Green Deal contre la volonté de sa propre famille politique mais que alors, touchée à cette vache sacrée, si j'ose dire, qu'est le secteur agricole et je parle bien de l'agrobusiness parce qu'on ne parle pas des agriculteurs, on parle de l'agrobusiness. On ne parle pas des agriculteurs bio à petite échelle. Non, 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 mais ça, au Parlement européen, la coalition, et c'est une coalition de très longue date entre PPO, sociodémocrates et libéraux pour adopter une politique agricole commune productiviste et mercantiliste. Enfin, c'est quand même une politique agricole commune dont 80% se retrouvent dans les poches de 20% des exploitants agricoles et je ne peux pas les employer autrement qu'exploitants pour ne pas dire exploiteurs. Donc, on voit bien que c'est une politique agricole commune qui est là pour soutenir les gros, les industriels, pas pour soutenir l'agriculture familiale et paysanne. Ça n'est absolument pas le cas. Ça n'est absolument pas le cas. On leur laisse les miettes. On leur laisse les miettes. On disait il y a un instant est-ce que les agriculteurs tiennent ce discours ou est-ce qu'on place ce discours dans la bouche des agriculteurs ? En tout cas, oui. Ce qui a été vu en tout cas en Wallonie, c'est qu'il y a cette prise de parole de la ministre qui était interrompue par un agriculteur très en colère et on a vu en tout cas ce qui semblait être une attribution au vert de la problématique. Oui, mais par quelques-uns. Moi, je parle avec des représentants du secteur, des patrons de fédérations agricoles. Ce n'est pas ça qu'ils me disent. Premier truc qu'ils me disent, c'est la question du modèle économique qui est intenable parce qu'en fait, un agriculteur, c'est un travailleur indépendant, ce qu'il veut, c'est pouvoir gagner sa vie de son travail. Et en fait, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, il doit dépendre de subsides. Mais moi, je n'en connais pas beaucoup d'indépendants qui ont envie, pour leur quotidien, pour leur gagne-pain, de dépendre de subsides. Vous êtes absolument indépendant. Donc, ça ne va pas. Donc, le modèle économique ne va pas. Ce n'est pas glorieux comme situation. Mais ce n'est même pas une question de gloire, c'est une question de dignité. Deux, c'est la bureaucratisation à outrance de leur métier. C'est-à-dire des règles d'une complexité telle et d'une rigidité telle qu'en fait, ils sont compris, dans une camisole de force, comme je disais tout à l'heure, où ils ne peuvent plus bouger. Et là, c'est une évolution on est dans la société du contrôle, du zéro défaut, de la sécurité absolue. Et donc, ça devient la société du contrôle absolu. Critique qui est souvent attribuée à l'Europe et qui a été reprise par les pro-brexides, par exemple, en expliquant qu'il y a beaucoup de rigidité. Oui, oui. Mais ça n'est pas faux. Mais c'est un phénomène qu'on n'observe pas seulement dans le monde agricole. Allez parler à un enseignant post-pacte d'excellence. Allez parler à une infirmière aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va vous dire ? Elle va vous dire « Mais moi, je passe mon temps devant l'écran à cocher des cases. » Alors, c'est très bien. On veut le dossier informatisé du patient, mais il faut l'alimenter, évidemment. Et donc, le temps qu'on passe à faire ça, on ne s'occupe pas du patient. Et combien de professionnels, je vais dire en particulier de professionnels de l'humain ou, en l'occurrence, les agriculteurs, des professionnels de la nature, vous disent, en fait, on en finit par être des remplisseurs de fichiers Excel plutôt que de faire le métier qui, pour nous, qu'on avait choisi en étant jeune comme portant du sens pour nous. Et là, c'est une évolution qui, pour moi, traduit un truc plus profond dans la société, c'est qu'on n'est plus dans une société de la confiance. On est dans une société de la méfiance. Et tout ça est un produit d'idéologie néolibérale. Je rappelle quand même que les bases de cette idéologie, on les trouve dans les théories économiques néoclassiques qui postulent, qui postulent, qui n'observent pas, qui postulent que vous et moi, nous sommes des homo economicus, qu'en fait, la seule chose qui nous motive dans la vie, c'est la maximisation de ce que les économistes appellent notre fonction d'utilité, c'est-à-dire notre plaisir, nos possessions. D'accord ? Et donc, ils postulent que si tous les êtres humains quelque part s'enrichissent sans faire attention aux voisins, à la planète, etc., on arrivera à l'optimum général. C'est une vision anthropologique qui, en fait, essentiellement dit l'homme est un loup pour l'homme. Oui, oui. Oui, mais c'est fondamentalement ça. Et ça, c'est un vecteur extraordinairement puissant de destruction de la confiance. La confiance, c'est le contraire. C'est le fait que je peux compter sur l'autre. Et ça, c'est impensable, au sens premier du terme. Un néolibéral ne peut pas penser ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pour eux, l'archétype de la relation interpersonnelle, c'est le contrat. C'est le marché. Ça n'est pas la confiance. Vous preniez l'exemple du pacte pour l'enseignement de l'excellence en Belgique. Dans ce cadre-là, en Belgique, on a, par exemple, un enseignement catholique très important. Je pense que la majorité des Belges sont passés par là. Donc, il y a un certain conservatisme qui est inhérent à ces... Est-ce que vous parlez que le secteur public n'est pas conservateur ? Je reste sur mon exemple de l'enseignement où, là, donc, le contexte de méfiance, de... On va demander beaucoup aux enseignants et aux enseignantes de suivre une série de méthodologies de remplir peut-être effectivement des documents, des tableaux Excel. Là, il n'est pas tellement présent dans un contexte de profit. Non. Non, mais ça, c'est la bureaucratisation du monde. Il y a des gens comme Alain Suppiau qui ont écrit là-dessus la tyrannie du chiffre. Il faut mettre du chiffre partout. Ce n'est pas pour autant du profit, mais c'est la tyrannie du chiffre. C'est-à-dire que c'est un contexte où... Comment est-ce qu'on fait pour passer ? Parce qu'à la fin, c'est quand même l'argent qui compte. On veut mettre moins dans l'enseignement ou on veut en avoir plus pour son argent. Même chose, on veut mettre moins dans la santé ou alors on veut en avoir plus pour son argent. C'est quand même mieux si on peut mettre une infirmière par 15 patients en service de nuit plutôt que deux infirmières par 15 patients. C'est-à-dire que c'est un contexte où la société de la confiance que vous décriviez va peut-être amener plutôt une inertie. Ah ouais ? Si on laisse les enseignants et les enseignantes travailler comme ils ont toujours travaillé, est-ce qu'on va avoir une révolution féministe, une révolution écologique au sein des écoles ? Mais de nouveau, je vais dire, c'est une question de où on met le curseur. Est-ce qu'il faut dire aux gens bon ben voilà, l'État vous paye et faites ce que vous voulez ? Non, évidemment que non. Mais entre... C'est la philosophie très présente en Belgique de l'enseignement libre. On laisse... Mais enfin, qu'il soit libre ou officiel, c'est juste la même chose. Je veux dire, vous êtes un enseignant nommé, vous êtes intouchable, que ce soit dans le catholique ou dans l'officiel, c'est juste la même chose. Et donc, en effet, sans contrôle, ça ne va pas. Mais alors, j'ai pris l'exemple des heures dites de coordination. En fait, il y a cette idée un peu, comment est-ce que je dirais, populiste, véhiculée par beaucoup de ministres de l'enseignement excessifs, mais qui flatte un peu, j'ai envie de dire, des clichés qu'on retrouve dans la société. Oui, en fait, les enseignants, ils ont choisi la profession pour les congés, en fait. C'est des gros paresseux. Donc, on va les faire travailler plus gratuitement. C'est ça l'idée. Donc, on va leur imposer 60 heures de travail collaboratif chaque année. Il y avait déjà plein d'enseignants qui faisaient bien plus que leur boulot. Maintenant que ça devient une obligation, on va remplir des fichiers Excel. On va dire, ben voilà, moi j'ai passé X heures à faire ceci et cela. C'est évidemment matériellement impossible de contrôler la matérialité de ces faits-là. Donc, on a remplacé du bénévolat par du remplissage de cases. Alors, bien sûr, est-ce qu'il y avait des passagers clandestins ? Ben oui, mais comme dans toute profession. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen ? Est-ce que la bureaucratisation générale est le meilleur moyen de s'attaquer à ça ? Non. Et c'est comme ça que vous percevez le pacte pour l'enseignement d'excellence ? Honnêtement dit, c'est... Alors, je suis un peu biaisé parce que je vis dans une famille d'enseignants, mais c'est en effet moi le ressenti que j'ai. Maintenant, je ne suis pas un professionnel de l'enseignement non plus, mais que finalement, c'est un exercice de cochage de cases, quoi. Donc, on a parlé d'agriculture, on a parlé d'enseignement, ce n'était pas prévu, mais c'est arrivé, voilà. On va malheureusement devoir parler de la guerre. La guerre est là, en Ukraine. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. La commission a pu exercer des pressions sur la Hongrie de Viktor Orban qui a pu s'écarter. C'était très mystérieux, cet épisode-là. S'est écarté, sorti de la pièce. Dites-moi, ça ne se passe pas à venir. Mais il y a eu deux épisodes. Il y a l'épisode du conseil de décembre où Orban est sorti de la pièce pour ne pas s'opposer à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. C'est très particulier. Il y a l'épisode de février où il a été contraint de retirer son veto à l'adoption de l'aide de 50 milliards sur 4 ans à l'égard de l'Ukraine. Là, c'était plus officiel qu'une sortie de salle. Oui, mais je pense qu'il a réalisé qu'il était totalement isolé. Que même un Robert Fizzo qui était premier ministre slovaque et qui a beaucoup de sympathie pour Orban n'était pas prêt à monter au créneau. Donc, je pense qu'il a compris qu'il était cornerisé. Il est sorti de la pièce au moment où il est question de l'ouverture aux négociations pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union. Tout ça va prendre du temps. Énormément de temps. Même chose du côté de l'OTAN où on entend quelques voix en faveur de ça. Joe Biden reste très clair comme quoi ce n'est sans doute pas l'instant, pas le moment puisque dans un contexte de guerre, c'est compliqué. Pendant ce temps, la Russie continue à bombarder l'Ukraine. Comment est-ce que vous percevez la situation aujourd'hui, l'évolution du contexte européen avec la situation actuelle que connaît l'Ukraine ? Alors, première chose, au moment où la Russie est passée à la vitesse supérieure en 2022, je rappelle toujours que la guerre en Ukraine a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Non, mais beaucoup disent ça fait deux ans de guerre. En fait, non, ça va faire dix ans de guerre. Donc, au moment où la Russie est passée à la vitesse supérieure, j'avoue que le sursaut européen a été rassurant. C'est-à-dire qu'enfin, on a reconnu que ce que nous disaient les États membres d'Europe centrale et orientale sur Poutine était vrai. Et la Finlande, oui. Ben oui, enfin, tous ceux qui sont riverains de la Russie, ils avaient raison. Et donc, cette manière de courtiser Poutine qu'avaient les premiers ministres ou les présidents allemands, italiens et français était une erreur géopolitique majeure. Absolument majeure. De croire que ce type était quelqu'un d'autre que ce qu'il est. Oui, il y avait par exemple chez Macron la volonté de faire une espèce d'équivalence ou de ne pas prendre partie plus pour les Américains que vers la Russie. Ça, c'est le vieux fonds anti-américain français. Et c'est combiné à ce vieux fonds qui circule encore beaucoup à Paris que la France est une grande puissance et donc qu'elle parle d'égal à égal avec les Etats-Unis et avec la Chine. Avec la Chine ou la Russie. C'est évidemment une fumisterie. On se souvient de comment s'est passé la discussion entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine à l'époque. Mais oui, mais oui. Il faut lire le bouquin là-dessus de Sylvie Kaufman qui est éditeur et la liste internationale au Monde. Elle a écrit un bouquin, je crois que ça s'appelle des aveuglés sur en effet l'aveuglement en particulier germano-français ou franco-allemands sur Poutine et c'est extrêmement bien documenté. Ce qui permet une montée du poutinisme en France qui est absolument alarmante avec les RT France etc. ne se base pas seulement sur une initiative propre. Ça prend racine. C'est quelque chose qui est très présent. la sympathie pro-russes de beaucoup de dirigeants français et ça c'est un peu au travers des familles politiques pas chez les Verts mais en tout cas dans beaucoup de familles politiques qu'on dirigeait ce pays elle est manifeste elle est manifeste alors bien sûr tout le monde n'est pas allé jusque là où Marine Le Pen est allée mais quand même beaucoup étaient fiers de se faire prendre en photo avec Poutine c'est Macron qui l'invite dans sa résidence de vacances et à Versailles enfin j'ai dit c'est d'un ridicule absolu mais bon peu importe tout ça pour dire que la réaction initiale de l'Europe a été à la hauteur enfin presque à la hauteur c'est-à-dire qu'on n'a pas osé se faire trop mal économiquement on s'est fait mal économiquement en prenant des sanctions mais on n'est pas allé jusqu'au bout dans le contrôle de ces sanctions qui ont été largement contournées par la Russie donc ça c'est une chose et deux maintenant on sent une forme de fatigue et franchement dans le financement des munitions logistiques la menace de la Russie présente pour l'Union Européenne elle est massive et non ambigüe donc je vais dire la guerre que mènent les Ukrainiens pour se défendre de Poutine il la mène je vais dire pour nous et donc si nous ne sommes pas capables de leur fournir ce dont ils ont besoin pour mener la guerre enfin je veux dire c'est les Ukrainiens qui sont au front c'est pas les Français c'est pas les Belges c'est pas les Italiens c'est pas les Polonais c'est les Ukrainiens qui sont au front est-ce que vous défendriez l'idée de faire plus que leur fournir un soutien matériel et logistique est-ce que vous soutiendrez l'idée de monter au front il ne faut pas non parce que vous savez un conflit entre l'OTAN et la Russie on sait où ça commence on sait pas où ça finit donc là non il faut être prudent et donc tant que ça peut être contenu de la sorte oui mais alors il ne faut pas lésiner sur le soutien financier et matériel que nous leur fournissons on se cache un petit peu derrière notre petit doigt quand même si on dit les Ukrainiens font la guerre pour nous on leur envoie nos munitions on leur envoie notre argent on fait la guerre sans faire la guerre oui si vous voulez mais qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse la guerre directe non c'est pas une préférence mais c'est ma préférence elle est claire ma préférence elle est claire et en tout cas eux ont la volonté de le faire et donc il faut qu'on leur donne les moyens les moyens de le faire nous ne sommes pas qu'obédigérants mais nous leur fournissons une profondeur stratégique oui ça c'est absolument crucial parce que face à la Russie l'Ukraine toute seule elle ne tiendrait jamais et les Etats-Unis qui ont dû passer par un accord je crois avec la Grèce pour arriver à leur fournir un soutien logistique là c'est très inquiétant sans le soutien des sénateurs qui sont peut-être un peu plus pro-russes et pro-poutine surtout non c'est pas les sénateurs sont pro-poutine les sénateurs sont pro-Trump en fait non les sénateurs les sénateurs américains font dans leur culotte face à Trump oui parce que encourir la colère de Trump c'est pas bon pour le futur de leur carrière en tout cas c'est comme ça qu'ils le voient et en effet les républicains qui l'ont fait ils sont plus au Sénat ou à la Chambre notamment la fille de Dick Cheney qui n'était pas un ange tant s'en faut donc ça c'est le problème qu'on a aux Etats-Unis et donc l'Union Européenne doit réaliser que potentiellement elle ne pourra plus compter sur elle-même c'est en effet la question que tout le monde se pose est-ce qu'aujourd'hui tout dépend est-ce que la situation en Ukraine dépend entièrement complètement de l'élection américaine ou bien est-ce que l'Europe peut l'Europe peut si elle veut l'Europe peut si elle veut l'effort qu'on consacre à l'Ukraine est assez modeste donc alors il y a des limites de capacité je vais dire vous pouvez jeter de l'argent sur un problème à un moment si vous voulez des obus il faut quand même des usines pour les fabriquer et ça il faut monter en capacité de production et je vous jure que pour un écolo il faut plus d'obus c'est dur à dire mais désolé on n'est pas dans un monde de bisounours donc à un moment la seule chose que Poutine comprend c'est la force c'est la seule chose donc l'effort qu'on doit consacrer est assez modeste enfin on vous parle on a adopté un plan à 50 milliards à 5 ans 50 milliards donc ça fait 12 milliards et demi par an ça fait même pas pour mille du PIB européen allez les gars franchement c'est quand même pas on ne demande pas la lune quoi même si on triplait ça ça serait encore derrière la virgule donc allez on est capable financièrement de le faire encore faut-il monter en capacité pour aider les Ukrainiens et soit dit en passant je pense qu'on n'évitera pas de renforcer la dissuasion que représente l'appareil militaire européen alors là il y a beaucoup d'économies à faire tellement le truc est complètement désorganisé et dispersé et là on touche aux égoïsmes nationaux en matière d'industrie de la défense est-ce que vous êtes vous-même favorable à une défense européenne ? alors c'est une question compliquée comment dirais-je je suis favorable à une Europe géopolitique et donc ça ça suppose évidemment qu'au service de cette Europe géopolitique il y ait un instrument militaire commun fédéral mais pour arriver là il va y avoir du chemin parce que la première étape qui est déjà extrêmement difficile c'est de partager une vision géopolitique commune mais c'est très clair que jusqu'à février 2022 à l'est la principale menace qui était vue c'était la Russie mais pas du tout pas du tout par les autres et donc on n'a pas enfin pour la France c'était l'Afrique saélienne et encore plus pour les et donc on n'a pas on n'a pas de vision commune de ce que représente notre environnement géostratégique ça c'est la première étape la deuxième étape c'est alors on a fait un pas dans cette direction avec les événements oui ça c'est clair on n'y est pas encore on n'y est pas encore c'est clair que Poutine quelque part nous a fait avancer dans cette direction là et si Trump devait être élu alors on en ferait un autre et là j'ai envie de dire c'est un peu la réponse du berger à la bergère les Européens de l'Est nous ont dit ah on vous l'avait bien dit pour Poutine mais ils ne jurent que par les Etats-Unis si maintenant les Etats-Unis nous tournent le dos les Français pourront leur dire ben on vous l'avait bien dit on ne peut pas compter sur eux mais donc peut-être que le résultat des cours ça sera ok maintenant il faut qu'on se prenne en main et si on se prend en main ok comment est-ce qu'on voit notre environnement géopolitique et quelle est la manière dont nous nous positionnons collectivement et ça c'est d'abord des choses non militaires c'est comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de notre voisinage direct alors c'est les dossiers de coopération économique c'est les dossiers d'immigration c'est tous les dossiers de voisinage et puis qu'est-ce qu'on met comme outil militaire au service de notre vision géostratégique mais là va se poser une autre question qui est celle de la légitimation démocratique de l'action de l'engagement de la force militaire je m'explique la force militaire tout comme d'ailleurs les forces de police sont des forces donc sont des domaines régaliens où ce qui est en jeu c'est la vie et la mort donc si vous engagez une action militaire inévitablement vous allez avoir des cercueils qui rentrent donc des gens vont payer cette action de leur vie vous ne pouvez pas faire ça sans une légitimation démocratique extrêmement forte j'ai envie de dire que c'est le sujet qui doit appeler la plus forte légitimation démocratique des décisions et là on a des traditions en Europe qui sont mais totalement différentes en France un homme décide d'engager les forces armées françaises à l'étranger il doit rendre compte dans un délai je crois d'un mois à l'Assemblée nationale mais il décide en Allemagne il n'y a pas un soldat de la Bundeswehr qui sort sans un vote du Bundestag du Parlement allemand et donc ces traditions-là il va falloir s'accorder sur si on devait avoir une armée européenne c'est qui qui légitime l'engagement et selon quelle procédure mais donc énormément de questions à régler un consensus à trouver sur cette question vous le disiez c'est la question qui demande sans doute le plus de consensus démocratique de toutes les questions l'usage de la force les élections américaines c'est cette année c'est dans quelques mois la stratégie historique russe du KGB c'est semer la division la discorde ils le font très bien en ce moment en Europe donc trouver ce consensus arriver à résoudre ces questions trouver des accords sur la question militaire me paraît très compliqué c'est pas la plus grande priorité la première priorité là-dedans c'est de rationaliser nos dépenses d'équipement et d'avoir et là-dessus je suis plus français qu'allemand quand même se donner les capacités d'être aussi autonome dans la production des équipements militaires dont on a besoin désolé mais on ne peut pas être perpétuellement dépendant prenons la question des avions de combat et du F-35 qui est l'avion qui a été acheté par la plupart des pays européens dont la Belgique aujourd'hui tout est dans le logiciel mais si vous n'avez pas les clés du logiciel Tesla peut brider votre voiture mais les Etats-Unis Lockheed Martin peut brider votre F-35 je veux dire c'est quand même une situation de dépendance même le seul partenaire de tout premier niveau du programme F-35 et le Royaume-Uni ils n'ont pas accès à tous les codes c'est quand même une situation de dépendance extraordinaire là je pense que nous devons trouver les chemins d'une moindre dépendance à l'égard des pays non européens il y a un manque de souveraineté au niveau militaire au niveau logistique ça c'est clair et rien que ça c'est déjà des gros efforts mais donc ça me semble très apparent dans votre réponse toute la complexité dont il s'agit le temps le temps qui se raccourcit de jour en jour vers l'élection potentielle de Donald Trump cette année fait que ça paraît très compliqué pour l'Ukraine ah c'est sûr que je serais Vladimir Zelensky je ne serais pas à mon aise ça c'est sûr parce que d'une part il y a une partie significative de l'aide même si aujourd'hui l'Europe fait plus que les Etats-Unis elle dépend de Washington mais en termes matériels aussi Washington est absolument crucial or on a vu avec la contre-offensive de 2023 il n'avait pas assez d'équipement donc déjà il n'en avait pas assez et une des deux grosses sources pourrait se tarir mais ça ça serait ça serait catastrophique et donc ça c'est le scénario catastrophe où finalement Poutine obtient une victoire en Ukraine Trump est réélu aux Etats-Unis les politiques d'austérité poussent de plus en plus de monde en Europe dans les bras des nationaux populistes qui arrivent au gouvernement comme c'est déjà le cas dans un certain nombre d'Etats membres et très vite l'Union Européenne va tomber en déliquescence elle existera toujours mais elle ne sera plus du tout un acteur et donc la division elle sera là et là j'ai envie de dire à tous ceux qui parlent du déclin etc. j'ai envie de leur dire vous n'avez encore rien vu parce que si ce scénario-là se passe alors les Européens vont apprendre ce que c'est de devenir des nations totalement secondaires et vassales dans le meilleur des cas sur cette planète l'Union c'est la force très clairement au niveau européen d'où la stratégie historique de Poutine du KGB la stratégie russe qui est semer la discorde semer la division c'est ma prochaine question comment est-ce que quel est votre regard sur l'efficacité de cette stratégie russe je me souviens je pense que son nom c'est Yonkist au sein de au sein de la Commission Européenne qui est donc spécialiste de la question russe au sein du service de la politique étrangère de la Commission Européenne et je me rappelle avoir vu une vidéo d'une conférence de ce monsieur qui parlait des stratégies de désinformation de discorde russe en Europe notamment et dans la pièce même il y avait des je ne sais pas si c'était des agents russes mais en tout cas c'était des russes qui expliquaient que mais non mais non ce n'est pas du tout ce que vous dites ce n'est pas du tout la réalité et qui expliquaient que la vérité n'était pas du tout celle que disait le spécialiste en question voilà il y a toujours ce truc de on ne vit pas dans la même réalité quand on parle avec les poutinistes c'est très clair Victor Orban n'est pas vraiment un poutiniste mais un peu quand même enfin c'est un type qui admire les hommes forts oui parce qu'en fait la culture de la vérité finalement et essentiellement le business model est le même puisqu'en fait le but c'est de se maintenir au pouvoir de manière permanente de manière à s'enrichir sans borne parce que c'est ça je vais dire Orban Poutine et consorts ce sont des gens qui s'en mettent plein les poches et ils savent très bien que s'ils ne sont plus au pouvoir la poule aux oeufs d'or sera plus là en tout cas elle sera peut-être toujours là mais pas pour eux et le plus grand soutien de Poutine sont des espèces d'aristocrates corrompus qui bénéficient très clairement de l'enrichissement de Poutine mais voilà donc maintenant comment répondre à ça moi j'ai envie de dire qu'il y a toujours eu de la désinformation il y a toujours eu des fake news il y a toujours eu des gens qui propageaient des rumeurs fausses etc la question c'est est-ce que par notre action nous faisons en sorte que le terreau soit fécond pour ce genre d'opération ou au contraire que le terreau soit stérile pour ce genre d'opération et c'est sûr qu'on paye de nouveau 40 ans de politique d'atomisation de nos sociétés de division d'inégalité qui ont donné à beaucoup de nos concitoyens le sentiment de ne compter pour rien et ça c'est le terreau fertile c'est si je compte pour rien mais c'est qu'en fait tout ça est un grand complot et on l'a vu à l'occasion du Covid tout ça est un grand complot de nos dirigeants et finalement Poutine il dénonce nos dirigeants donc il est de notre côté et donc ça ça appelle à une action patiente mais déterminée de réduction des inégalités de comment est-ce que je dirais si je disais je sais pas un échantillon représentatif de de mille belges je leur lis l'article 2 du traité qui liste les valeurs de l'union à commencer par la dignité humaine c'est la toute première si je leur demandais est-ce que vous avez le sentiment dans votre vie que ces valeurs sont respectées ou pas je serais curieux de voir ce qu'ils répondent mais ce que je crois c'est qu'il y a vraiment une défiance énorme de nos concitoyens à l'égard de l'action publique parce que l'impression qu'ils ont et qui malheureusement n'est pas totalement à tort c'est que les décisions qui sont prises par les organes politiques que ce soit au niveau européen national sont des décisions qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général mais qui favorisent des intérêts particuliers et la réalité si vous lisez Piketty, Zuckman et Consort en tout cas si on mesure l'intérêt par l'argent c'est clair que depuis la révolution néolibérale l'argent s'est concentré de plus en plus et donc ça forcément c'est le fruit de décisions politiques c'est le fruit de décisions politiques vous parlez du terrain économique qui bénéficie le discorde qui bénéficie à Vladimir Poutine un autre axe qui est très fascinant c'est la question de ce que les partisans de Poutine appellent le wokisme et on voit la réaction viscérale que ça crée mais pas seulement chez les pro-poutinistes mais même de manière générale dans la population même au sein j'ai entendu des présentateurs de la RTBF reprendre ce terme de wokisme ça c'est d'un mot des néologismes qui sont utilisés pour dénoncer en fait toutes les évolutions sociétales de la société des termes finalement qui viennent de l'extrême droite et d'une nation populiste évidemment mais c'est fascinant on en arrive au stade où ces termes-là ces néologismes-là arrivent à s'insérer même dans la conversation commune de journalistes historiques parfaitement historiquement raisonnables de la RTBF tout à fait tout à fait mais donc je rappelle que ce terme signifie être éveillé éveillé en fait à des discriminations que ce soit les discriminations de genre les discriminations basées sur la couleur de peau sur la religion sur l'orientation sexuelle et que sais-je encore et de nouveau si on est fidèle à l'idéal des lumières tous les êtres humains ont la vocation et le droit de mener une existence conforme à l'identité quelle que soit leur origine quelle que soit leur croyance quel que soit leur genre quelle que soit leur orientation sexuelle etc et donc c'est un combat tout à fait noble c'est la poursuite du combat des lumières là où je pense la gauche s'est un peu égarée en chemin c'est qu'elle a cru en tout cas une partie de la gauche et je dirais en particulier la gauche sociale-démocrate qui a quelque part abandonné en ralliant la pensée néolibérale enfin pas la pensée c'est pas une pensée je le répète c'est une idéologie c'est un ensemble de croyances mais qu'en ralliant la doxa néolibérale et donc les réformes de structures qui ont en fait affaibli l'état social affaibli la négociation collective etc ils se sont dit bon on va compenser ça en défendant les minorités mais le combat pour la justice sociale ne se résume pas à la somme des combats de défense de toutes les minorités je vais dire un homme blanc ouvrier d'ArcelorMittal qui perd son job à cause de choix qui mènent à la désindustrialisation n'a pas moins droit à une existence conforme à la dignité que n'importe qui d'autre et que n'importe quel membre de n'importe quelle minorité je vais peut-être essayer de formuler ma question autrement le patriarcat est présent depuis des millénaires il est très installé dans nos cultures dans nos croyances dans nos fonctionnements et j'ai l'impression je me pose parfois la question de savoir si remettre en question ce patriarcat vouloir le faire oui le remettre en question le faire disparaître ne crée pas des réactions des réponses plus viscérales plus défensives encore que quand on parle de remettre en question des systèmes économiques ça je ne sais pas je n'ai pas d'éléments pour répondre à cette question-là maintenant il doit être remis en question de nouveau ce que je veux dire c'est que Vladimir Poutine bénéficie très clairement de ses réactions viscérales quand on parle de remettre en question le patriarcat remettre en question l'oppression des minorités sexuelles etc on voit des personnes qui sont très très énervées très agitées face à cette mise en question-là et qui en finissent par récupérer ces néologismes de l'exemple oui bien sûr je veux dire le dernier n'est pas chose Bar de Weaver qui s'y est aussi qui explique par exemple que les écologistes ont leur place dans l'enfer de Dante c'est très particulier à quel point ils diabolisent on ne s'en impressionne pas honnêtement ça ne m'impressionne pas mais ça montre aussi qu'on subit des reculs aujourd'hui je veux dire rien que l'égalité hommes-femmes on peut dire que les combats ne sont pas gagnés je veux dire quand on voit ce qui s'est passé en Pologne quand on voit encore les discriminations au boulot aujourd'hui les différences salariales ça reste quand même des réalités donc le combat pour l'égalité il n'est toujours pas fini et donc il ne faut pas lâcher là-dessus il ne faut absolument pas lâcher là-dessus mais comme je dis c'est toujours au nom du combat pour l'égalité pour l'égal dignité de tous les êtres humains point bas je dis bien de tous les êtres humains et ce n'est pas la revanche de certains êtres humains contre d'autres êtres humains et donc il ne faut pas tomber dans ce panneau-là ce que nous menons c'est un combat pour l'égalité ça n'est pas une guerre revanchiste c'est pas la même chose c'est pas la même chose pour revenir sur la Russie ce matin les services d'enseignement espagnol ont accusé la Russie d'avoir envoyé des assassins à Alicante pour neutraliser un défecteur donc c'est encore un petit peu plus loin dans les stratégies d'un gérant russe puisque ce serait théoriquement c'est difficile de commenter à ce stade mais ce serait des assassins russes qui ont agi en Europe bah ouais et alors rien neuf sous le soleil non ? enfin je veux dire Trotsky s'est fait assassiner par le NKVD au Mexique et c'était encore en 1940 je ne sais plus je veux dire que la Russie tsariste que la Russie soviétique et que la Russie actuelle envoient des assassins à l'extérieur c'est quand même rien de nouveau sous le soleil non ? est-ce qu'il faut y répondre ? ou est-ce que est-ce qu'il faut envoyer des assassins en Russie ? non non mais on essaie d'agir selon des méthodes de la force sur le sol européen pourrait justifier l'usage de la force sur le sol russe ? enfin je crois qu'alors il faut arrêter ces gens il faut arrêter ces gens dans certains cas on a réussi mais dans d'autres pas et donc il faut arrêter de faire preuve de complaisance aussi à l'égard de ces serrées secrets oui ça je dois dire il faut serrer les boulons de ce côté là maintenant bon la guerre de l'ombre c'est un truc pas facile à appréhender donc pour revenir à la question d'origine quelles sont les réponses qu'on doit fournir à la stratégie poutiniste de semer la discorde de semer les graines qui vont être récupérées construire l'immunité rendre le terrain de nos sociétés stérile pour ce genre d'initiative si je me sens bien dans ma société si je me sens pris en compte par ma société moi il y a un type qui peut vociférer à Moscou ça me laisse froid si par contre j'ai depuis des années l'impression d'être laissé pour compte et que ce type là à Moscou dénonce toute une série de mots dont je m'estime être la victime je le considère comme un allié ça c'est la situation dans laquelle on est donc il n'y a pas de réponse facile à ça il n'y a pas de réponse immédiate à ça mais en tout cas il ne faut certainement pas ramener de nouveau l'austérité dans nos pays donc votre réponse c'est finalement qu'il faut une politique de gauche une politique qui va moins écraser une politique qui inclut et pas une politique qui exclut voilà donc vous blâmez la politique économique historique néolibérale qui n'est pas la propriété des libéraux oui et ce qui est fascinant oui puisque social-démocrate tout ça mais ce qui est fascinant c'est que de leur côté la droite va expliquer que c'est la faute des walkistes c'est la faute de la gauche mais quand ils veulent quand ils veulent les gars moi je vais leur dire dites si je reprends les 40 ou 45 dernières années ou 50 peu importe la taille des verts la taille du PPE la taille des sociodémocrates la taille des libéraux et surtout le nombre d'années au pouvoir c'est quoi l'effet ? c'est pas très crédible en effet donc vous nous créditez d'une influence extrêmement forte sur vos politiques en fait vous nous reconnaissez comme vos maîtres à penser puisque vous nous attribuez tout ce qui va mal dans la société alors qu'on a quasi pas été au pouvoir donc ça veut dire en fait vous n'écoutiez que nous vous n'écoutiez que nous et vous faisiez ce qu'on vous demandait aujourd'hui vous dites merde on n'aurait pas dû écouter les verts allez franchement give me a break comme on dit en bon français arrêtez vos salades quoi assumez vos responsabilités le gros de l'état actuel de l'Union Européenne c'est d'abord le produit des politiques du PPE des socialistes et des libéraux ça c'est juste un fait mesurable vous incluez les socialistes dans l'ordre évidemment et je pense qu'ils portent une responsabilité énorme dans l'augmentation du vote de l'extrême droite parce que quand ils ont abandonné le combat pour la justice sociale quelque part ils ont poussé leurs électeurs dans les bras de l'extrême droite si je suis un électeur traditionnel socialiste et que je vote socialiste et que j'ai des politiques néolibérales ben j'ai essayé autre chose ce qui se passait avec le mandat de François Hollande en France par exemple ben oui ça a commencé bien avant ça mais c'était particulièrement évident le score qu'il a fait au début et à la fin regardez les politiques de Gerhard Schröder en Allemagne et c'est un social-démocrate enfin allez ça suffit quoi pour pas vous parler des travaillistes britanniques donc non ils portent une responsabilité écrasante dans ce qui s'est passé ils n'ont pas tenu bon et encore aujourd'hui je vais dire pour avoir été dans la salle de négociation des règles budgétaires européennes vous auriez dû voir la négociatrice socialiste mais c'était une capitulation sans condition c'était une capitulation je lui ai demandé à un moment mais c'est quoi ta ligne rouge elle m'a dit c'est d'avoir un deal à tout prix c'est-à-dire un deal sans ligne rouge puisque ma ligne rouge c'est d'avoir un deal donc elle était prête à accepter n'importe quoi elle n'était pas prête à envisager le non-accord je veux dire si vous rentrez dans la salle de négociation en disant le non-accord est inenvisageable pour moi ça vous mène à accepter un accord à n'importe quelle condition c'est une capitulation et ça c'est encore aujourd'hui et le groupe du groupe socialiste enfin des leaders socialistes comme Pedro Sánchez premier ministre espagnol Costa enfin non Antonio Costa ne sera plus premier ministre portugais mais Paolo Gentiloni le commissaire européen à l'économie qui est le père de ces règles budgétaires tous ces socialistes appellent à l'adoption de ces règles budgétaires à l'adoption pas à l'abstention à l'adoption ils continuent donc comme s'ils n'avaient toujours pas compris que c'est eux qui avaient envoyé leurs électeurs dans les bras de l'extrême droite c'est à se demander mais qu'est-ce qu'il leur faut quoi Philippe Lambert on a abordé beaucoup de questions ensemble les questions énergétiques les questions géopolitiques les questions d'enseignement même les questions des agriculteurs les questions du poutinisme plein d'enjeux la question de l'austérité plein d'enjeux qui sont extrêmement importants je ne sais pas si on a déjà eu une élection européenne ces 20 dernières années où les enjeux étaient plus importants qu'ils ne sont aujourd'hui et c'est aujourd'hui que vous choisissez de ne pas vous représenter on va parler à présent un petit peu de vous puisqu'on n'a pas encore fait qu'est-ce qui justifie ce choix ? un contrat avec ceux qui ont soutenu ma candidature j'ai dit d'emblée quand j'ai brigué l'Europe ce serait l'Europe et pas autre chose et donc il n'était pas question pour moi d'aller voir un autre niveau de pouvoir chacun son charisme j'ai envie de dire mais moi c'est ici que ça se passe et c'est ici que je suis bon deux j'ai dit que ce serait l'Europe et pour deux ou trois mandats c'est vrai qu'au premier mandat je disais d'emblée j'en veux un deuxième j'espère pouvoir faire dix ans et pas simplement cinq et quinze si c'est possible et si ça se met mais pas vingt et donc j'ai dit d'emblée ça j'ai dit ça il y a quinze ans je l'ai répété j'ai dit ça serait deux ou trois mandats alors certains avaient cru entendre ça serait deux et pas plus non j'avais toujours dit deux ou trois et c'est vrai qu'à à la moitié du deuxième mandat j'ai hésité j'ai hésité à poursuivre pour un troisième mandat tellement j'avais l'impression de tout le temps ramer à contre-courant c'était la commission Juncker après la commission Barroso 2 rien n'allait dans le bon sens et voilà expliquez-moi pourquoi pas un quatrième aujourd'hui parce que je trouve qu'avoir fait quinze ans au Parlement dont dix à la tête du groupe c'est suffisant je veux dire c'est un chapitre de ma vie professionnelle je trouve même avoir pu exercer avoir eu honnêtement dit l'honneur d'exercer la présidence du groupe des verts au Parlement européen pendant dix ans c'est bien il ne faut pas quinze enfin donc bien sûr j'aurais pu revenir j'aurais pu revenir au Parlement européen comme backbencher comme législateur durant je suis capable de faire ça mais peut-être que je suis aussi capable de contribuer à la transformation de la société à un autre endroit quoi ? comme local ? oh ça on verra bien ça vous n'avez aucune idée d'où vous serez en juillet ça peut être plein de choses ça peut être plein de choses d'abord ça ne sera pas juillet ça ne sera pas juillet parce que donc ça peut être allez vous allez prendre des vacances pardon ? vous allez prendre des vacances ça de toute façon ça je vous le dis mais ça peut être continu en politique au niveau européen mais dans un autre rôle ça peut être tourné dans le business j'en viens j'ai quand même travaillé 22 ans dans le business et travailler dans une entreprise qui est dans la transition c'est-à-dire dans sa transition ou qui contribue à la transition de nos sociétés ça peut être passionnant dans un think tank ou enseigner c'est toutes des choses que j'aime faire plein de possibilités vous n'êtes pas obligé de me dire aujourd'hui où vous serez dans quelques mois ce n'est pas décidé donc j'ai le temps honnêtement dit mon focus maintenant c'est de finir d'aider à la campagne parce que ça je vais faire là où on me demande j'irai aider ça c'est sûr parce que les Verts doivent vraiment jouer le match de leur vie et on doit jouer au niveau Champions League c'est là qu'on doit jouer et pour l'instant je trouve qu'on n'y est pas encore les élections sont dans 4 mois on a encore un peu de temps mais il faut cravacher parce qu'il faut se hisser à la hauteur des enjeux et être la surprise du scrutin tout le monde nous donne pour moitié mort je pense qu'on va leur montrer qu'on a encore du poil de la bête donc qu'il ne faut pas nous passer par profit et perdre si vite voilà donc ça c'est l'objectif et puis après en effet j'ai envie d'un peu lever le pied avant de décider ce que je vais faire de la suite on verra on verra donc le futur vous l'avez dit on verra vous n'avez pas encore pris de décision non ces 15 dernières années quel bilan est-ce que vous faites de votre action en politique mais ça j'ai envie de dire ça un peu aux autres de dire ce qu'ils en pensent moi personnellement je pense avoir apporté ma pierre à la crédibilisation de l'écologie politique comme une force alternative et comme une force de transformation qu'est-ce que vous retenez comme vos plus grands accomplissements oh écoutez comme législateur c'est clairement la négociation sur les règles bancaires pendant mon premier mandat mais après j'ai plus été un législateur j'ai été un chef de groupe et là c'est c'est le fait d'avoir su porter la parole parce qu'en fait la présidence du groupe c'est à la fois un rôle de management mais bon ça je veux dire c'est un peu ordinaire c'est un rôle d'accoucheur de convergence c'est-à-dire de maintien de la cohésion du groupe et ça je crois que j'ai quand même pas mal fait quand je vois la manière dont ce groupe a voté pendant les 10 ans où je l'ai présidé je pense que j'étais un facteur de cohésion et puis c'est la communication externe c'est-à-dire je suis une des figures du groupe et je pense avoir donné de l'écologie politique n'oubliez pas que je cédais à Danny Cohn-Bendit qui entre-temps nous a quittés pour les sirènes du macronisme mais c'était quand même pas n'importe qui dans l'histoire d'écologie politique je pense que je n'ai pas à rougir la manière dont j'ai assumé la succession dans ma fonction d'expression publique je crois que j'ai apporté à la fois de la crédibilité à la famille que je représente et je dirais de la désirabilité dans le sens où je ne pense pas avoir été un repoussoir intéressant donc le bilan que vous faites c'est finalement plutôt une question d'image et de communication en tant que chef de groupe comme chef de groupe c'est quand même un très gros morceau de votre rôle comme je vous dis il y a trois piliers à ça il y a le management il y a la cohésion et il y a l'expression publique et voilà j'ai travaillé aussi et ça c'est peut-être un truc que je garderai toujours au renforcement du sous-bassement scientifique et idéologique du projet de l'écologie politique en commandant des études en organisant c'est vrai que ça a été un moment de grande fierté la deuxième édition enfin la première aussi mais la deuxième a été un succès vraiment incroyable de la conférence post-croissance au mois de mai 2023 ici au Parlement européen de rassembler des députés des commissaires de cinq familles politiques différentes sur un agenda qui est quand même en rupture avec le modèle économique dominant on en rêvait mais on l'a fait alors c'est sûr c'est juste une étape dans un chemin de transition mais ça a été quand même une étape qui était un moment de grande mobilisation je trouve il fallait être dans la salle c'était quelque chose voilà ça c'est des moments de fierté évidemment que j'emmène avec moi à l'étape suivante des regrets aussi ? des regrets oui peut-être bon ça ne m'est pas arrivé souvent mais d'avoir d'avoir voté contre la loi climat au niveau du Parlement européen on est passé d'un objectif de moins 40% d'émissions en 2030 à un objectif de moins 55% alors c'est sûr que la science dit ça devait être moins 65% la majorité du groupe a voulu qu'on vote contre pour ça parce que c'était pas assez mais ma tradition a toujours été de dire on prend tous les progrès possibles et puis on continue de se battre et si on a dit non à quelque chose qui était un progrès manifeste par rapport au statu quo et ça je crois qu'on n'aurait pas dû faire ça arrive de faire parfois des trucs pareils et quelque part de ne voir que l'arbre et pas la forêt voilà donc ça c'est bon on n'a pas commis beaucoup des comme ça mais c'est arrivé voilà j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas très bien Philippe Lambert merci beaucoup on est arrivé au bout de ces 70 minutes et on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode merci je tiens à remercier l'équipe de la Voxbox du Parlement européen pour leur aide pour enregistrer et produire cet épisode ça a vraiment été une superbe expérience je remercie aussi le pôle communication du Parlement européen qui m'a donné les accès au studio radio et qui m'a invité à Strasbourg il y a quelques semaines si vous avez l'occasion un jour dans votre vie d'assister à une séance plénière croyez-moi c'est une expérience qui vaut le détour j'ai vraiment adoré j'en parlais en intro il y a un épisode qui n'a pas pu être publié il y a deux semaines j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jean-Luc Ruc ancien ministre du budget Wallon qui a quitté le mouvement réformateur de Georges-Louis Boucher pour lancer Les Engagés avec Maxime Prévost un entretien riche très intéressant qui revenait sur le contexte belge et l'actualité récente je le remercie encore d'avoir accepté ce livret c'est la première fois que ça m'arrive en 5 ans c'est absolument cauchemardesque mais on dirait bien que le micro de Jean-Luc Ruc n'a pas enregistré sa voix et tout indique que c'est moi qui ai émerdé je continue à essayer de sauver cette interview sauver cet enregistrement vous comprenez bien que c'est un petit peu de la nécromancie et du bricolage à ce stade mais je n'en démore pas et je vous tiens au courant il faut qu'il arrive une chose certaine on se retrouve dans deux semaines pour un épisode avec François Desmet président de défi à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501